Ce qu'on suit est réalisé pour les Jeux Méditerranéens avec un Français qui éclate aujourd'hui en finale par appareil, Eric Poujade d'Antibes, 20 ans. Superbe gymnase, très élégant. Michel Boutard, on peut dire que je pense que c'est la grande classe. Oui, Eric nous fait vraiment plaisir et à cet agré aux arçons où il excelle, c'est vraiment son agré de prédilection. Il a démontré aujourd'hui toutes ses qualités aussi aux autres, mais là, regardez ce style, longiligne, parfait, il a un corps tout à fait adapté à cet agré. Oui, on a parlé trop vite. Et oui, c'est la gym. À chaque seconde et à chaque détour, il y a une embûche qui peut surgir. Et pour Eric Poujade, je peux vous dire qu'il a manqué la médaille d'or au concours général parce qu'il était en tête à la dernière rotation. Et puis à la barre fixe, tout à coup, il a eu un moment d'égarement et il a arrêté son évolution. Et il n'a pas permis de battre l'Italien Yuri Keki, qui a été médaille d'or du concours général. En revanche, Poujade a déjà réalisé des exploits cet après-midi. Mais malheureusement, au cheval d'arçon, où il espérait, il espérait remporter la médaille d'or, eh bien, il ne se contentera que d'une place de finaliste sans podium. Oui, c'est vrai. Probablement déconcentré, Eric, par ses succès. Ses succès précédents et on ne va pas tout vous dire parce que, justement, vous avez assisté à d'autres évolutions. Il a été médaille d'or au bar parallèle. Eric Poujade, en tout cas, c'est le gymnaste français qui s'est montré sous son meilleur jour à l'occasion de ce concours des Jeux Méditerranéens. Eh bien, ce que nous vous proposons maintenant, c'est tout de même de découvrir d'autres disciplines artistiques de la gymnastique, avec notamment le sol féminin. Voilà le ralenti d'Eric Poujade. Et dans quelques secondes, eh bien, vous allez suivre le sol féminin que nous avons enregistré en début d'après-midi. Mais pour l'instant, le concours des barres parallèles va se terminer sur le dernier concurrent de cette finale aujourd'hui avec l'italien... Avec le grec Comas. Alors, on revoit Poujade et sa faute commise. Voilà, ici, un transport en bout, une combinaison en boucle Thomas, c'est-à-dire sur le cercle avec les jambes écartées. Ici, voilà, du travail avec les mains entre les arçons. On remonte sur les arçons. Le passage en ciseaux imposé par le règlement. Virginia Carinzou ouvre le bal de la finale du sol féminin de ces Jeux méditerranéens. Une jeune fille de 15 ans et demi qui est née à Athènes et qui dispose d'un bon dynamisme, Michel Boutard. Oui, très, très dynamique et très longiligne, surtout. C'est un excellent gabarit et très, très agréable. Vous allez apprécier sa ligne de jambes, tout particulièrement. Cette pointe de pied, superbe. Très expressive. Et qui a choisi, bien sûr, un thème musical qui colle parfaitement à la graisse et à ses acrobaties. On a quelques passages chorégraphiques au sol. Et elle se prépare pour sa dernière accrobatie. Terminée en avant avec une brillée de nuit. Oui, oui, oui. Beaucoup d'expressions chez Virginia Carinzou qui a terminé quatrième du concours général. Et qui a sans aucun doute de belles qualités. Mais il faudra bien évidemment suivre tout cela dans les années à venir. Alors que nous apprécions ici la dernière diagonale. Eh bien, c'est au bar parallèle que nous allons nous fixer maintenant. Puisqu'il y a un Français. Et en l'occurrence, Stéphane Cotermann que l'on avait quitté il y a quelques saisons. Lorsqu'il a eu un grave accident à la barre fixe. Et qui est revenu au plus haut niveau. C'est la preuve d'un beaucoup d'opiniâtreté. Stéphane Cotermann qui était considéré à l'époque Michel Boutard comme l'un des grands talents de l'équipe de France. Un gymnaste talentueux car très acrobate. Voilà, c'est une belle démonstration au bar parallèle. Une sortie en double salto arrière carré. Très content de son mouvement, Stéphane. Car on n'a pas vu le début tout à fait. Mais il a parfaitement réussi. Bon voilà, on voit une série au-dessus. Appelé le héli. Un grand tour sur un bras. Suivi d'une valse sautée. Ici une position en équilibre. Un demi-tour à l'équilibre. C'est-à-dire changement de face sur la barre. Et la sortie double salto arrière carré. Voilà, Stéphane Cotermann qui devrait obtenir une note. C'est toujours difficile de débuter une finale. Mais enfin, une note au-delà de 9. Peut-être 9, 10, 9, 20. On va voir. En attendant, permettez-nous de vous inviter à découvrir Véronica Servante. C'est une jeune gymnaste italienne de Rome. Avec un juste au corps et les oriflames correspondant aux couleurs italiennes. Alors que la grecque Virginia Carinzo a obtenu 9,60. C'était une bonne note de départ pour cette finale. Petit déséquilibre avant pour Véronica Servante. Nouvelle série arrière en gris salto arrière groupée. Pour une gymnaste un petit peu moins élégante peut-être. Mais vous pourrez qu'elle porte en acrobatie. Elle n'a pas la ligne des petites puces que nous avons découvert récemment au championnat du monde de Birmingham. Chinoise, coréenne, qui pèse 35 kilos. Celle-ci a tout de même quelques rondeurs. Mais enfin, ce n'est pas un reproche. Et une double vrille. Série avance, salto avant du demi-tour pour terminer l'exercice. Ce qui prouve qu'on peut pratiquer la gymnastique féminine en ayant une morphologie beaucoup plus épanouie que certains gymnastes. Alors que nous allons tout de suite sur les barres parallèles, Cathy Roger, parce qu'il y a Yuri Keki, l'un des meilleurs gymnastes du monde, qui a remporté le concours général de très peu devant le français Eric Poujade. Cotermann a obtenu 9-20, ce qui était prévisible, ce que nous avions envisagé. Mais regardez ce Yuri Keki, qui est maintenant une valeur sûre de la gymnastique mondiale, champion du monde aux anneaux. Nous le verrons. Et puis au parallèle, il fait un concours assez cool lors de ses Jeux Médéraléens. Mais il a tout de même dû faire attention parce qu'il a gagné de très très peu le concours face à Eric Poujade, le français. Oui, on ne l'a pas senti au milieu de sa forme. Il a été un petit peu mis à l'épreuve et à la peine étalonné de près par Eric Poujade. Voilà ici un joli saltement carré dans les barres. Petite hésitation en équilibre. Voilà, passage à la suspension. Brat tendu en moille à l'appui. Demi-tour. Voilà, soleil coupé et quart. Il prend son temps avant les séries au-dessus. Salto au-dessus. Et le double carpe avec un large sursaut. Yuri Keki pour l'Italie, donc, qui a obtenu sa deuxième médaille d'or au Jeu Méditerranéen au concours général. Il avait déjà remporté cette compétition il y a deux ans et il n'aura pas tout de même ici cette année l'avantage de remporter plusieurs médailles d'or parce que je ne pense pas qu'au parallèle il s'impose. Il y a mieux que lui tout à l'heure, nous le verrons. Alors que maintenant nous allons découvrir une autre Italienne, Tiziana Di Pilato. Très, 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 très belle. Une jeune fille qui a beaucoup de rythme, très dynamique. Concentration pour la première ligne acrobatique. Ronda de Flip. Evry Salto a hier carré. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Et donc, à nouveau, Evry Salto a hier carré. Bien rattrapé, hein, parce qu'elle avait la tête en avant, hein, à la réception. Léger manque d'amplitude mais une acrobatie d'un haut niveau d'écoute. voilà la dernière ligne droite tempo douloureux moi j'aime bien on verra sans doute mieux à l'occasion de cette finale par appareil au sol de ce jeu méditerranéen mais la prestation de Tiziana Di Pilato nous révèle tout de même une fille qui a d'énormes qualités acrobatiques et même un petit côté artistique qui mérite d'être regardée à la loupe et pour vous donner une idée du score actuel et bien c'est Virginia Karenzo la grecque qui mène avec 9,60 devant Véronica Cervante 9 seulement et nous allons découvrir maintenant un gymnase que vous ne verrez sans doute pas au championnat du monde mais qui grâce à ces jeux méditerranéens peut s'exprimer et en finale c'est Redouane Arabiou c'est à dire le représentant de l'Algérie c'est vrai que pour ces nations Maroc, Algérie, Tunisie et bien d'autres pays se confronter à la France, l'Italie et l'Espagne par exemple en gymnastique c'est une chance rare c'est comme quand la France, l'Espagne et l'Italie se confrontent aux Russes, aux Bulgares et aux Roumains au niveau mondial ce sont les mêmes proportions bel entrée parallèle Keki mène ce concours avec 9,25 devant Cotermann 9,20 petit déséquilibre avant la sortie mais ce garçon qui représente la gymnastique algérienne qui jadis nous a permis d'avoir un excellent champion de France qui s'appelait Mohamed Lazari et qui est maintenant président de l'Union africaine de gymnastique et de la fédération algérienne et bien Lazari et son frère en fait école puisque aujourd'hui vous le voyez ce jeune Arabiou va sans doute se classer en tout cas parmi les 8 meilleurs de ces Jeux Méditerranéens et voici la petite star de ces Jeux Méditerranéens côté français Eleonore Kouf 15 ans qui vient de la grande école marseillaise de Saint-Gigné et qui bien a beaucoup beaucoup de qualité puisqu'elle a obtenu hier la médaille de bronze du concours général devant derrière Marie-Angeline Colson que nous verrons aussi et la victoire est revenue à l'espagnol Elisabeth Wall mais regardez bien cette petite Eleonore Kouf parce qu'on en reparlera bientôt le même gabarit qu'Elodie Lussac mais Elodie Lussac est beaucoup plus jeune et si cette jeune Marseillaise d'origine antillaise attend maintenant son tour c'est parce que les juges ont du mal à sortir la note de la précédente c'est-à-dire de Tatisiana Di Pilato Allez-y Mademoiselle Eleonore Kouf Oui on va vraiment l'apprécier à cet agré au sol où elle est vraiment très forte c'est un point fort pour elle, de très très belles acrobaties meilleure place jamais réalisée au championnat du monde de Birmingham il y a trois mois douzième du concours général regardez beaucoup de vitesse, beaucoup d'amplitude double salle carrière tendue et rythmée par les 5000 spectateurs qui sont venus au Parnasse de Nîmes elle a copié un petit peu sur certaines Roumaines j'ai l'impression mais c'est bien oh c'est bien fait voilà, jolie série en avance, seul comme entendu, clic seul comme encarté il y a beaucoup de présence sur ce podium attention à la dernière ligne déterminante on réinvente les décalés et bien c'est parfait alors là je peux vous dire que, bon, c'est mieux que Virginia Carindu si j'étais juge, je dirais au-delà de 9,65 voilà, ce sera de cet ordre d'idée absolument vous voyez la vrille avant, pied décalé ici le saut de main, salto avant groupé c'était sa dernière diagonale acrobatique et elle a beaucoup d'expressions, beaucoup de tonus c'est bien cette petite gamine qui s'est révélée au championnat du monde on l'a vu au championnat d'Europe Junior bien sûr mais elle était moins bonne qu'Élodie Lussac donc on peut dire qu'en l'absence d'Élodie Lussac nous avons déjà avec Eleanor Kouf un autre talent qui s'affirme sous le soleil des Jeux Méditerranéens et au bar parallèle c'est Adjaz Pégan superbe au bar parallèle c'est un représentant de la Slovénie oui c'est la surprise et la révélation aussi les Slovènes ici dans ces Jeux Méditerranéens qui ont volé un podium non pas volé mais mérité parfaitement une troisième place par équipe à la grande surprise et la grande déception des Grecs et des Espagnols mais c'est tant mieux pour eux ils ont vraiment bien travaillé et on voit ici leurs meilleurs représentants au bar parallèle très beau mouvement Alors ces petites brassières que vous voyez sont faites pour éviter les échauffements sous les biceps lorsqu'il y a appui sur les barres parallèles de la part de l'athlète mais la réception a été un petit peu tendancieuse là et le Slovène voilà on voit un grand tour complet sur un bras pour aller le Diamidov un quart pour amener un travail en latéral ici avec une bascule, jambes écartées voilà il s'établit à l'appui au-dessus de la barre et il y a tellement de rythme dans cette compétition qu'on a à peine le temps d'apprécier les grandes figures au ralenti pour revenir en direct avec Sofia Pidoula qui représente la Grèce et qui contrairement aux apparences n'a pas du tout la morphologie des jeunes filles grecques elle serait plutôt nordique apparemment mais elle est vraiment d'Athènes et elle a du rythme une grande fille hein très élancée et Léonore Kouf 9'675 prend la tête du concours et sera vraisemblablement enfin faut attendre la fin de la finale mais je pense qu'elle est en bonne posture pour être championne une médaille d'or une série en avant manqué sur cette vrille avant une chute une nouvelle série en avant pour conclure un petit peu plus faible elle n'inquiètera pas du tout Léonore Kouf pour la Grèce et bien on attendra un peu plus tard pour juger donc mademoiselle Sofia Pidoula mais tout de suite au bar parallèle avec le grand gymnaste français par la taille et aussi par les qualités qu'il a développées hier lors du concours général même s'il n'a pu obtenir la médaille d'or alors qu'il était en tête avec 5 dixième de point devant les italiens Eric Poujade très grand gabarit très élégant qui est meilleur au cheval d'Arson mais nous allons tout de suite apprécier ici ses grandes qualités de gymnaste alors on a eu son entrée en grand tour soleil et en descente de soleil avec lâcher de barre en gingeur c'est-à-dire par demi-tour avec un appui braquial ici une série de travail au-dessus appelé le heli, pivot autour du bras le demi-tour arrière à l'équilibre et le double salto arrière carpe c'est bien quelle prestation pour Eric ? et bien c'est mieux que Keki hein je peux vous dire en qualité gymnique l'élégant j'allais dire Eric Poujade qui est un garçon qui s'est révélé il y a un an à Bercy même pas un an et qui a réussi des performances de qualité que nous reverrons à l'occasion de la coupe d'Europe à Bruxelles et que nous vous proposerons d'ailleurs le 31 juillet samedi avec la coupe d'Europe de GRS à Malaga ce sera un après-midi réservé à la gymnastique sur France 2 et Eric Poujade peut remporter la coupe d'Europe à Bruxelles ? il peut dans sa spécialité au cheval d'Arson vraisemblablement mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de la boire tuée voilà on croise les doigts pour lui Mercedes Pacheco elle a le numéro 304 ça n'a rien à voir avec la marque de la grande voiture du passé elle s'appelle Mercedes Pacheco et elle n'a pas eu de chance lors du concours général parce qu'elle était en tête elle est tombée au saut de cheval à la dernière rotation alors au sol comme toutes les espagnoles elle a du peps et son entrée en vie salto arrière le prouve un tout petit manque d'amplitude mais c'est réellement la plus grande concurrente pour Eleonore au sol elle a le même tempérament que les deux sœurs Fragas qui sont d'excellentes gymnastes espagnoles et qui ne sont pas venues parce que l'Espagne essaye elle aussi à l'occasion de ses jeux méditerranéens de découvrir des gymnastes pour l'avenir et pour Atlanta alors souvenez-vous de cette Mercedes Pacheco j'ai l'impression que le programme est plus riche que Eleonore Coupe c'est bien c'est un petit peu plus dynamique un petit peu plus vivant dans le sens où elle court dans tous les sens mais elle a des acrobaties moins performantes de moins haut niveau on va regarder la fin oh c'est pas mal fait ça oh joli mouvement oui ça va être serré ça va être serré et Mercedes Pacheco ben voilà on va la regarder encore parce que les jambes bien jointes voilà les pointes de pieds tendus on a vu le tempo enchaîné avec les flips et c'est donc sa finale ici en double salto arrière carpe il fait une belle série acrobatique et rattrapé de justesse c'est un petit peu bas un petit manque d'amplitude qui me fait penser que Eleonore devrait conserver la tête mais on ne sait jamais bon ben on verra ça juste après le passage au bar parallèle et ce beau ralenti de Cathy Roger par parallèle par parallèle de notre ami je dis notre ami algérien Yacine Yacine Otmani pourquoi parce que il y a eu le grec Tambagos qui était qualifié mais qui est tombé hier à la barre fixe et qui a eu un déplacement cervical donc au pied levé et bien le premier remplaçant était Yacine Otmani qui attend son passage lui aussi parce que la note de d'Eric n'est toujours pas tombée Moujade n'est pas tombée enfin n'a pas été affichée Petit problème de jugement il faut dire que ici les italiens ont une belle carte à jouer et que le juge arbitre n'est autre qu'un juge italien et la discussion est un petit peu vive en ce moment et oui même au jeu méditerranéen on retrouve les mêmes mauvaises habitudes de ces juges qui n'ont pas compris que la gymnastique est aussi un spectacle et que c'est difficile parfois d'interrompre la bonne marche de ces évolutions par des choix d'un dixième ou un centième après tout qu'est-ce que ça peut faire les meilleurs sont toujours les meilleurs alors le ralenti bien inspiré de nous le passer parce que ça nous permet de voir un petit peu mieux mademoiselle Pacheco Mercedes qui obtient 9,30 et vous aviez raison Michel Boutard peut-être qu'il n'y a pas eu d'assez d'amplitude dans ces évolutions voilà et peut-être pas assez de difficultés techniques non plus dans les acrobaties particulièrement il y a Stine Autemani qui vient de Alger et qui a sûrement évidemment suivi des stages notamment en France ça est arrivé mais là je suis un petit peu inquiet pour ces juges qui n'arrivent pas à sortir la note de Eric Boujade s'il s'est fait maintenant alors on annonce cette note d'Eric Boujade qui prend la tête du concours voilà ce qui devait inquiéter le jury il prend la tête du concours avec la note de 9,30 5 centièmes devant Yuri Keki et bien voilà il n'y avait pas de quoi faire un problème aussi important petit blocage à l'entrée pour Autemani voilà une petite entrée en coupe et écart arrière appelé le Takai on a une serrée au-dessus avec un joli demi-tour à l'équilibre position Iker et la montée à l'équilibre en placement et une belle sortie en double salto arrière Carpe un mouvement un petit peu plus classique d'un moins haut niveau technique mais malgré tout une belle prestation il méritait tout à fait sa place à cette finale des Jeux Méditerranéens il a été prévenu ce matin alors bon vous savez pour un gymnaste qui a peut-être fini son concours il se dit finalement je ne suis pas qualifié je vais passer une petite soirée à Nîmes bon au village à Agde enfin bon voilà donc Autemani qui vraisemblablement sera dernier de cette finale Monica Martin l'Espagnol en revanche n'a pas l'intention de se laisser aller dans son évolution au sol et je vous invite à la regarder aussi de très près parce qu'elle a révélé lors du concours général d'étonnantes dispositions à cet exercice oui joli bris s'actoria groupé donc une première accrobatie très forte maintenant musique et chorégraphie c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je veux dire c'est parti c'est parti c'est parti la fatigue aussi pour certaines qui n'arrivent pas à tenir une minute trente parce que le contrôle permanent de la précision de ses acrobaties et bien cela tient aussi au fait que la jeune gymnaste a des possibilités physiques qui peuvent lui permettre de bien soutenir cela et là on s'est aperçu que mademoiselle monica martin n'a pas pu grâce en raison d'une faiblesse de jambes réceptionnait parfaitement son acrobatie clemen bedenic pour la slovénie deux slovènes en finale des parallèles et ensuite sans doute peut-être le meilleur d'entre tous de ses finalistes l'italien boris préti voilà et demain par terre à la sortie de le saltier regroupé le deuxième concurrent donc de la slovénie nation qui nous a surpris énormément je le répète parce que une nation qui bénéficie de très peu de moyens et qui arrive à présenter des gymnastes d'une bonne qualité voilà on revoit la faute et on attend l'entrée de la gymnaste suivante la voici c'est peut-être la plus petite et la plus fine mais à l'es française il s'agit de estelle laurent vous la connaissez bien michel boutard vous l'avez vu débuter dans son club c'est une toute bonne gymnaste oui qui arrive là au haut niveau maintenant qui se rôde ici au jeu méditerranéen alors elle est effectivement assez concentré sur son exercice vous la voyez elle va monter maintenant sur le praticable elle a été quatrième des championnats de france espoir et c'est vrai que elle vient du centre d'entraînement de saint etienne 1 m 46 34 kg et elle est née en 78 donc qu'elle a à peine 15 ans elle a juste qu'elle a un très joli physique pour cette discipline de la gymnastique morphologie d'une petite très belle technique qu'on peut apprécier sur cette série avant on brille c'est un poids avant corps tendu avec une énorme une série de tempo et une double ring il y a de la réserve en france derrière les grandes bon carrie mermet est parti il a fallu renouveler cette équipe de france et maintenant on voit poindre elodie lussac championne d'europe juniors la petite élément recoup qui est médaille de bronze je suis dit qu'elle n'est peut-être médaille d'or du sol et maintenant estelle laurent sur le double bruit et demi en finale d'exercice voilà joli mouvement bravo moi j'ai bien aimé parce que elle me rappelle un petit peu une petite russe ce que j'avais découvert à bercy c'est vrai qu'elle a un peu même allure et la même tonicité c'est le grand bain international pour elle même s'il a discuté le grand prix de rome et le tournoi de budapest onzième du tournoi de budapest et quatrième au grand prix de rome mais c'est bien parce qu'elle est l'un des meilleurs espoirs de la gymnastique française et voici boris préti un artiste lui aussi un artiste un grand spécialiste à cet agré la barre parallèle c'est lui vraisemblablement en toute objectivité qui sur le plan technique présente le plus gros registre à cet agré pour cette compétition et qui s'il maîtrise parfaitement la finale de son exercice ici en double carpe et voilà mérite incontestablement le titre est dommage pour eric mais là il sera battu par plus fort que lui sans connaître la note en toute honnêteté il ne prendra que la deuxième place et boris devrait prendre la médaille d'or et bien voilà sur ce ralenti donc c'est la confirmation en tout cas que boris pétri va remporter la médaille d'or éric bougeat de 9 40 et bien nous verrons tout cela tout à l'heure on se retrouve pour une autre discipline et on se retrouve en direct du parnasse de nîmes avec la finale aux anneaux et l'espagnol orsi acosta double salto tendu pour terminer son évolution orsi acosta l'espagne qui est un jeune gymnaste de 16 ans que nous avons connu aux championnats d'europe juniors et qui grandit au fil des compétitions qui discutent et c'est vrai qu'ici à nîmes pour l'instant et bien ce sont les italiens et les français qui se sont distingués ce que je vous propose maintenant c'est de revoir les meilleurs moments de cette finale aux anneaux avec les meilleurs puisque le français Jean-Claude de gros n'a pas réussi à s'intégrer au podium en revanche le français guelzec obtient la médaille de bronze mais ce sont les italiens qui ont dominé la situation et voici justement l'un des tout meilleurs ruggiero rosato que nous connaissons bien puisque il a déjà participé au championnat d'europe championnat du monde et l'équipe d'italie masculine est l'une des meilleures après bien évidemment la russie et la chine et les états unis absolument il fait partie de cette grande équipe d'italie qui est actuellement au sixième rang mondial et les anneaux font partie de l'école italienne de leurs bons agrès ici on va voir une démonstration de force et d'élan parfaitement maîtrisé on a grand établissement à l'appui tendu renversé c'est-à-dire à l'équilibre avec les bras écartés en position de croix de fer renversé et on remonte jusqu'à l'équilibre la combinaison très valorisée une maîtrise sur la planche libre croix de fer parfaitement horizontal position éter avant de remonter jusqu'à l'affût tendu renversé c'est-à-dire l'équilibre on maîtrise parfaitement le balancé des anneaux sur le grand tour en lune le grand tour en soleil et la sortie en double salto arrière tendu plus une vrille complète alors les spécialistes des anneaux n'ont pas eu beaucoup d'espace pour évoluer dans ce parnasse de nîmes parce que l'installation des agrès ne permettait pas d'avoir énormément d'espace et c'est la raison pour laquelle on a l'impression que rosato l'italien est presque collé au mur ce n'est qu'une impression il ya encore quand même cinq six mètres mais mais tout de même les anneaux sont presque un petit peu dans un coin du gymnase mais ça n'empêche pas d'apprécier la puissance de l'italien et surtout son agilité lorsqu'il réussit cette croix de fer renversé superbe bien maintenu avec une pointe de pied tendu vers le ciel et c'est vrai que c'est un athlète parfaitement élégant dans ses positions de force et d'élan alors ces ralentis nous permettent aussi d'apprécier voyez cette planche tendue comment un gymnase sur des un agré aussi mobile que deux fils d'acier et deux anneaux qui sont toujours en mouvement et qu'il faut essayer de redire peut évoluer michel boutard vous avez été un grand spécialiste des anneaux également vraiment c'est pas facile contrairement aux barres parallèles par exemple bien sûr mais grâce à la préparation physique grâce à la répétition quotidienne de tous ces éléments alors petit intermède entre les évolutions aux anneaux avec la gymnastique le mix sportif qui est venu s'intégrer afin de permettre aux juges de noter les gymnastes il y avait trois françaises manuela eva serrano et argan lefebvre alors maintenant c'est un moment important également pour le qualifier de cette finale miguel garcia morales espagne et ensuite eh bien il y aura le ténor de cette spécialité yuri keki champion du monde à birmingham alors les espagnols qui ont joué ici la carte de la jeunesse sur ces jeux méditerranéens donc qui ont des gymnastes de talent potentiel mais qui viennent s'aguerrir avec cette équerre bien bien tendu mais en revanche l'équilibre n'est pas parfait la montée en équilibre grand tour en lune sur les bras parfaitement tendu bien sûr la courrière dans les et on remonte à l'équilibre et la sortie malheureusement manquée en vrille saltoir ailleurs alors rossato a obtenu une note particulièrement bonne 9 45 et il se positionne en deuxième position oui deuxième médaille d'argent devant le français gelzek médaille de bronze mais on attend avec impatience l'évolution de yuri keki qui devrait là éclater de toute sa taille et de sa grandeur bien qu'il soit l'un des plus petits gymnastes à ces jeux méditerranéens yuri keki qui mesure 1 mètre 60 et que vous allez voir dans un instant après l'évolution de la française au ballon à la grs un mariage harmonieux entre la spécificité de la gymnastique artistique la puissance des anneaux et la grâce du ballon beaucoup de public aujourd'hui au parnace de nîmes car c'est une région où la gymnastique est très prisée comme le handball et c'est vrai que le spectacle est garanti surtout avec la présence de éric rougeade qui a été étincelant tout de même au cours de cet après midi la petite éleure couf pour la france et yuri keki que nous allons voir dans un instant aux anneaux et il reste bien évidemment la gré le plus spectaculaire que nous allons vous montrer tout à l'heure c'est-à-dire la barre fixe avec des prouesses techniques tout à fait époustouflantes beaucoup de grâce chez ces jeunes filles de la grs et maintenant le roi des anneaux yuri keki des biceps extraordinaire un bustre qui nous rappelle celui du grand spécialiste français willy moy qui est maintenant entraîneur à four bac et c'est vrai que ce keki qui est d'origine russe ses parents sont d'origine russe également mais lui est né à rome et il est la figure de proue de la gymnastique italienne depuis maintenant six ans il a été privé de jeux olympiques alors alors qu'il avait été blessé autant dans la chille mais sa grande spécialité c'est celle ci entre deux ronds de bois donc majestueux champion du monde aux anneaux ici il fait sa démonstration de force regardez une croix parfaitement horizontale ce qui est absolument difficile très difficile deuxième enchaîné à partir d'un élan position encore de force de l'anglais de regarder les juges un il est très très puissant incontestable leader mondial actuel de cette discipline yuri keki est venu ici encore une fois acquérir une médaille d'or tranquillement sereinement il ne fera pas le grand slam comme il avait fait il ya deux ans à athènes en remportant quatre médailles d'or puisque eric broujade est venu y en souffler au moins deux eric et qui on va revoir au ralenti qui est particulièrement apprécié ici c'est un garçon sympa et qui est venu démontrer que aux anneaux personne ne pouvait être à la hauteur de son talent et de sa force naturelle regardez ce grand élan avant de réussir ce double tendu et d'une précision remarquable à l'arrivée ça c'est du vraiment du de la grande gym voilà donc les résultats de cette finale aux anneaux keki italy rosato italy gelzec c'est bien france et puis quatrième le gros france maintenant ce que nous vous proposons de nîmes et du palais des sports par nas et bien c'est de suivre la gré le plus spectaculaire avec la barre fixe et tous ses voltigeurs et bien grosse performance d'eric parallèle qui avec 9 40 remporte la première médaille d'or pour la france à ses jeux méditerranéens devant l'italien boris préti et maintenant nous vous invitons à suivre sans aucun doute l'exercice le plus périlleux en tout cas la finale la plus spectaculaire c'est la barre fixe avec tout de suite autour de cet accès de cet axe d'acier au superbe lâcher salto avant par dessus la barre avec demi-tour appelé le gélore plus demi-tour ici une série de franchissements d'orceaux deux quatre chefs enchaînés et un troisième lâcher enchaîné par demi-tour gingers le sloven pegaz grand spécialiste de la grève et bien voyez-vous ces jeux méditerranéens nous permettent de découvrir des gymnases qui serait passé pratiquement inaperçu à l'occasion d'un championnat du monde voire un championnat d'europe parce qu'avec la multiplicité des gymnastes de des anciennes républiques soviétiques et bien ce pegaz n'aurait peut-être pas eu sa place en finale et c'est l'occasion justement d'apprécier tout ce talent et aussi le talent du centre national d'évry manuela butrieux m m m C'est parti. C'est parti. La cinquième, celle de la barre parallèle. Ça me permet peut-être de faire une petite correction sur le commentaire de la barre parallèle où j'avais annoncé un peu vite Préti vainqueur de cet agrès. Nous avions pris l'image avec un peu de retard et nous avions omis. Nous n'avions pas pu voir une petite faute en début d'exercice. Voilà pourquoi cette deuxième place d'un grand gymnaste à la barre parallèle. Oui, jolie combinaison sur un bras qui précède un lâcher de barre par franchissement appelé le 4 chefs d'un bras. Passage dorsal obligatoire. Et la préparation avant la sortie. Oh là là ! C'est-à-dire un double de barrière avec une grille dans chaque salto. On va le revoir ralenti parce que ça mérite d'autant plus que vous savez que la barre est située à 2,35 m, c'est ça ? 2,55 m d'établissement. 2,55 m, oui, de hauteur. Et que vous allez voir monter Boris à plus de 6 m, pratiquement. Voilà ici, la double de barrière. Même si ce n'est pas évident sur cette image. Ah oui. La note de Pégane, 9,450. Et maintenant, au Massu, en GRS, Mademoiselle Lefebvre, Ariane, de son prénom. Très jolie. Le GRS qui est en sport de démonstration en Tégé Méditerranéen. Mais qui devrait faire son entrée, sans aucun doute, au prochain jeu à Barry, en Italie. Même si ce sport est interdit, enfin interdit, n'est pas toléré dans certains pays musulmans. Et attention maintenant à la barre fixe, il y a un nouvel artiste, c'est le sloven des jeunes Lotnkar. Et celui-là aussi, il peut nous réserver quelques surprises. Bougavarie, 1,83 m. C'est vrai que ces garçons n'ont pas eu beaucoup de possibilités pour s'entraîner au plus haut niveau, d'effectuer des stages. Mais vous allez voir que tout de même, ces athlètes ont de grandes qualités. Oui, comme quoi, avec assez peu de moyens, on peut faire aussi une belle gymnastique. Voilà, ça part doucement et ça va accélérer. Après ce tour du bras. Spécialité chinoise. Voilà, un premier lâcher par renversement avec demi-tour. Le Ginger d'un bras. Nouvelle combinaison sur un bras. Avec tour complet. Il n'a pas mis un lâcher de barre important. Il n'a qu'un seul lâcher, le Ginger, là, on l'a vu. Et là, son exercice se termine. Il prépare la sortie. Accélération. Évry, salto arrière, corps groupé. Oui, il aurait pu nous mettre un petit catch-off. Il n'a pas voulu tenter, le Nikkar. Mais la sortie était belle. Voilà, sur un plan d'une caméra placée dans les cintres du Parnasse de Nîmes. Ce palais des sports qui offre maintenant d'énormes possibilités, surtout pour les champions de France de handball qui vont évoluer ici. Et bien, vous voyez que les prises de vue nous permettent de mieux apprécier encore ce genre d'évolution autour de cet axe d'acier qui ne casse jamais. Ce sont les gymnases qui tombent. Voilà, pour vous situer la position actuelle, Pégane est en tête avec 9,45. Préty avec 9,45 à égalité. Et l'Onikar à 9,25 parce qu'il n'a pas mis de lâcher de barre suffisant. Et à la JRS, nous allons découvrir ou redécouvrir pour certains la nouvelle étoile de cette gymnastique rythmique et sportive alors qu'elle est repartie à la barre fixe, c'était inattendu, le grec Yanis Mélisanidis. Un jeune homme intéressant à suivre puisque c'est un jeune junior qui revient des championnats d'Europe junior. Il a été champion d'Europe au sol. Et va-t-il au triple centre arrière. On l'a pris en vol parce qu'il était fortement question de nous faire passer Eva Serrano que vous allez découvrir tout de suite. Voilà, une belle sortie. Et mal stabilisée, mais son entraîneur est content. Ah, il a tout de même de... Il y a de la voltige aujourd'hui aux yeux méditerranéens. Même s'il n'y a pas les Russes, eh bien, les gymnastes présents font preuve de beaucoup de diversité. Voilà, un autre plan qui nous permet de regarder bien la prise de main sur cet axe très important, avec les maniques qui empêchent les mains de se brûler à force de tourner. Eva Serrano au cerceau. C'est actuellement l'un des plus grands espoirs de la GRS. Une fille qui a beaucoup de tempéraments, ou de grandes jambes, comme le sont les grands spécialistes bulgares et russes. Elle sera d'ailleurs présente lors de la Coupe d'Europe à Malaga la semaine prochaine. Sélectionnée. Sous-titrage ST' 501 Jésus Carbello, l'Espagnol à la barre fixe. L'Espagnol qui a tenu tête aux Français au concours général, et par équipe, mais c'est l'Italie qui l'a remportée. Un jeune gymnaste junior également, fils de l'entraîneur national féminin. C'est une combinaison plus simple, un petit peu moins technique, engagée de dislocation, grand tour dorsal. Donc un jeune gymnaste qui présente une belle qualité, qui fait de la belle gymnastique, mais qui va devoir donc améliorer et corser son programme technique. Il est encore jeune. Petit gabarit qui gagne en vitesse, mais qui manque un petit peu d'envergure. Vous le constatez, par rapport au gymnaste sloven que nous avons vu, et par rapport également à Eric Poujat qui va suivre dans un instant. Mais ce petit Carvalho, eh bien, il est à bonne école. Cette école madrilène de gymnastique est également à Barcelone. Deux centres d'entraînement. C'est un gymnaste qui devrait bien mûrir, mais ici il n'aura pas forcément une très grosse note, car les exigences du nouveau code de pointage sont très très dures et impitoyables. Voilà, changement de face. Et on reviendra ensuite sur l'AGRS avec Manuela Vutrieux. Mais c'est vrai que c'est l'occasion de mieux comprendre ce qu'il se passe dans l'espace à la partie, avec des images au ralenti parfaites. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, grande différence pour ceux qui suivent cette retransmission sur France 2, grande différence entre la gymnastique rythmique et sportive et la gymnastique artistique, c'est qu'il y a un point commun, c'est l'artistique, mais l'acrobatie n'est pas tolérée en GRS. Voici le numéro 1 français, Eric Poujade, qui nous vient de Fontainebleau, qui nous vient surtout d'Orléans, mais qui était également à Fontainebleau et qui est maintenant au centre d'entraînement d'Antibes. Médaille d'or au bar parallèle, médaille d'argent au concours général. Hier, il s'est arrêté en plein exercice alors que l'or était suspendu à cette barre fixe. Il prend beaucoup de risques là maintenant, Eric Poujade, pour essayer de sûrement d'obtenir une note supérieure au Slovène Pégane de lâcher de barre. Absolument, c'est tout l'enjeu. Il a fait un premier lâcher de barre très difficile, appelé le Def, avec une brille complète, un deuxième par renversement de Ginger. Ici, on le voit dans son tour d'orsale. Et là, sa finale d'exercice, jusqu'à présent, c'est très très bien. Voilà la sortie en double salto-arrière tendue. Un léger sursaut, mais c'est un bel exercice pour Eric, qui a été exemplaire de régularité tout au long du concours ici. Bravo et félicitations encore pour Eric. À vous qui êtes maintenant, qui avez des responsabilités dans l'entraînement et la préparation de l'élite, Michel Boutard, il y a longtemps que vous avez repéré les qualités de ce garçon, et surtout son élasticité musculaire. J'ai l'impression que d'abord, il est grand. Il fait 1,77 m. Gabarit très longiligne, oui, très très grand. Particulièrement beau à voir à cet exercice, la barre fixe. Au cheval d'Arson, nous le découvrirons plus tard. Et c'est un jeune gymnaste qui nous fait très plaisir ici au jeu méditerranéen, en donnant le maximum de lui-même. Ah, on l'avait déjà repéré, lors des compétitions 91, il était au championnat de France, que 16e. En 91, il n'était que 16e. Et puis, petit à petit, eh bien, il s'est affirmé en 92. Médaille de 20. Et là, il va prendre une note. Et il prend la tête du concours avec la note de 9,50. 9,50. Et il reste l'italien Santazzo et le turc Cambaz. Donc, a priori, j'ai l'impression, qu'il faut que Santazzo se surpasse, pour, pour, arriver à devancer Eric Poujad. Ça serait formidable. En attendant, nous allons, bien sûr, attendre Giammatteo Santazzo, qui est un jeune espoir italien. Mais comme l'Italie a toujours eu une école de grande qualité, à l'image de Keki, mais aussi des anciens, Menichelli, et puis d'autres. Et puis d'autres, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont, effectivement, Keki a brillé, particulièrement ces dernières années. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu deux gymnastes talentueux entre les deux sur cette période. Alors, voilà. Il reste maintenant, l'italien, à réaliser trois lâchers de barres, au minimum, pour faire mieux qu'Eric Poujad. En tout cas, pour Eric Poujad, ça serait la deuxième médaille d'or. Et avec Eleonore Kouf, médaille d'or au sol, ça fera trois pour cet après-midi. Et ce n'est pas fini. Donc, suivons avec attention cette évolution. Ici, combinaison sur un bras. Le lâcher de barres. Mal négocié. Les jambes à l'écart, un petit peu. Donc, deux lâchers de barres enchaînés. Engagé Dislock pour amener le grand tour dorsal. Et ici, déjà, la préparation à la sortie. Et pas de catch-off, hein. Non. Et, Koudine Klaoude, corps tendu, une double vrille sur un double salle arrière tendu. Je ne sais pas si le contenu technique sera suffisant pour atteindre le 9,50 d'Eric. Bien installé sur cette première marche pour l'instant. Peut-être un tout petit peu juste dans la combinaison, il m'a semblé. Bon, bien, écoutez, on va rester sur ce ralenti-là. Sur Pétri, en vous confirmant que Poujad a pris la tête du concours. De la barre fixe avec 9,50. Et on verra d'autres finales demain après-midi dans Sport 3 dimanche, bien évidemment, puisque tout le dimanche est consacré aux Jeux Méditerranéens. Sport 2-3, avec le Crédit Agricole et SEAT, partenaires officiels, vous présente le spectacle des Jeux Méditerranéens. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue au Parnasse de Nîmes, un superbe palais des sports qui accueille les finales des gymnastiques de ces Jeux Méditerranéens, avec notamment la finale du sol masculin et des barres asymétriques chez les dames. Et en piste, si j'ose dire, l'Espagnol Fernandez, en compagnie de Michel Boutard, pour mieux vous expliquer, bien évidemment, toutes les subtilités de ces exercices acrobatiques, notamment au sol, avec de grandes diagonales, où les gymnastes effectuent des bris, salto, avant, carpe. Et c'est le cas, notamment, de ce jeune athlète. Alors que vous le savez, le français Eric Boujade a remporté la médaille d'or des barres parallèles et la médaille d'or de la barre fixe. Et Léonore Kouf a remporté la médaille d'or du sol féminin. Et maintenant, nous allons nous attarder, après ce double saut périgueux arrière, aux barres asymétriques, qui sont bien évidemment les disciplines les plus spectaculaires de la gym chez les dames, parce que la poutre, c'est très risqué. Mais c'est aux asymétriques que l'on ait voulu le plus avec vitesse, virtuosité et dynamisme. Et la première candidate est l'Espagnole Elisabeth Vallée, qui a remporté la médaille d'or du concours général. Devant, Marie-Angeline Colson et Eleonore Kouf. Il y a un agrès très apprécié, en principe, qui se rapproche beaucoup de la barre fixe. On a vu ici, sur cette barre supérieure, elle venait d'effectuer un lâcher de barre par demi-tour, exactement comme les garçons. Voilà, un autre demi-tour. Ici, un enchaînement pour passer la barre inférieure. Une bascule. On repasse à la barre supérieure pour préparer la finale de l'exercice. Grand tour soleil. Deuxième grand tour soleil. Et la sortie du Boussel Toriard tendue. C'est bien la part d'Elisabeth Vallée, qui s'est distinguée au saut de cheval plus particulièrement, mais qui obtient donc la médaille d'or de ce concours général au jeu méditerranéen. Et derrière, eh bien, au sol, nous avons le plaisir, après ce ralenti et ce double salto tendu de l'Espagnol, de découvrir maintenant un garçon qu'on aime bien, Fabrice Guelzec, qui fait un salto percuté. Jolie entrée, vrille salto arrière, percuté, effectivement, autant enchaîné avec le salto avant, ce qui corse la difficulté et augmente la valeur de son exercice. Très jolie série en avant, salto avant tendu, enchaîné deux fois plus, le salto avant vrillé. Combinaison au sol en Thomas, un grand cercle avec les jambes écartées, une position de souplesse. Placement en force pour s'établir jusqu'à l'équilibre. Et la position est maintenue. Nouvelle série avant. Salto avant tendu, salto avant tendu, demi-tour plus salto avant. Beaucoup de rythme dans un exercice, beaucoup d'enchaînements percutés. Voilà, on vient se placer dans le coin. On récupère un petit peu par une position stabilisée sur une jambe, en planche. Voilà, Fabrice va souffler pour sa dernière diagonale acrobatique. On date, flip, vrille salto arrière, groupé. Oh, c'est pas mal, sauf le petit pas de trop. Léger sur saut, mais très très bel exercice pour Fabrice. Il a montré une belle maîtrise. Au sol, on revoit ici le ralenti. Fabrice Guelzec qui vient de la Nantaise, un grand club de gymnastique. Et puis son père était aussi champion de France et international. Mais il a frôlé la correctionnelle, là. Il a frôlé la sortie pratiquable, mais je ne pense pas. En tous les cas, son évolution a prouvé une fois de plus que ce Guelzec-là, d'abord, a beaucoup d'élégance et de finesse. Et maintenant, c'est une autre française que nous vous proposons. C'est une jeune fille qui nous étonne encore. D'abord, aux barres asymétriques, Nadej Guilherman. Avec un catch-off. Énorme amplitude sur ce catch-off, franchissement dorsal de la barre. Entraîné par l'entraîneur chinois, Mao, qui est à la réception au cas où. Deuxième catch-off. Les grands tours préparatoires à la sortie. Double-selle-tourrière-carpé. Oh là, chute, chute, chute. Ben oui, c'est dur. Les larmes sont au bord des paupières. Mais c'est vrai que, pour elles, c'est un grand bain international. Nadej Guilherman. Et puis maintenant, nous allons retourner aux jeunes filles pour découvrir la grecque Virginia Karenzou, quatrième du concours général, et qui voudrait bien décrocher une médaille individuelle dans ce tournoi. Peut-être aux asymétriques avec ses mouvements qu'elle vient de réaliser. Le vals. Voilà, une combinaison complète à l'équilibre. Vals complète. Là, on se rapproche encore la fin. Encore demi-tour à l'équilibre pour faire un passage en lune. Suivi d'un autre demi-tour pour soleil. Et encore lune. Et double-selle-tour avant. En sortie. C'est qu'elle est très bonne, cette petite Karenzou. Virginien, très élégante. On va voir cela. Regardez bien. Elle fait un catch-off, il va sembler. On voit le changement de face en demi-tour pour faire les grands tours lune. Ici, le grand tour soleil, demi-tour. Et la sortie au temps. Double-selle-tour avant. On revoit sous un autre angle. Toujours le même passage. Et pour prendre la tête, il faut faire mieux que 9-30, puisqu'Elisabeth Valle, l'espagnol, est en tête de ce concours devant Nadege Guillermin, qui malheureusement est tombé. Voici Steve Gerga. C'est un garçon que vous allez regarder, qui n'a pas le physique des autres gymnastes, parce qu'il a été handicapé dès sa naissance. Mais reconnaissons que ce qu'il fait en gymnastique est assez étonnant, compte tenu de ses possibilités. C'est un acrobat. Et curieusement, il a réussi, à force de travail et d'opiniâtreté et de persévérance, à se hisser au niveau international. Ça, c'est un mérite, un sacré coup de chapeau. Il est d'Antibes. Steve Gerga, très bon au bar parallèle. Et au sol, il a un dynamisme exceptionnel avec ses Thomas. C'est bien. Ah, il n'est pas grand, 1m45, je crois. 1m41 pour Steve, oui. Il est très applaudi. Il a un registre très, très complet au sol, techniquement particulièrement élevé. On l'a vu avec son entrée en double salto arrière tendu avec une vrille. Son saut de main double avant en deuxième ligne. Ici, les séries de salto avant tendu et salto avant vrille. Il est très, très complet. Nous avons avec Fabrice Guelzec deux cartes majeures ici au sol. La position d'équilibre en planche latérale et la dernière ligne. Tout va se jouer dans la stabilité. Allez Steve. Et double salto arrière tendu. Un grand pas, mais vraiment un exercice de la plus haute difficulté qui soit. Ah, il a tout donné, ce jeune garçon, vraiment. Vous savez que pour lui, la gymnastique, c'était sa planche de salut. Et pour ce jeu midi de l'Iran, représenter la France, c'était un vieux rêve de ce gymnaste qui, hélas, pour lui, n'avait pas les capacités physiques au départ pour réaliser de telles performances. Eh bien, aujourd'hui, il risque, enfin, il a peut-être toutes les chances d'avoir une médaille. Sofia Pidoula pour la Grèce aux bars asymétriques. Mais qu'est-ce qui nous a étonné, ce gériat ? Absolument, il est merveilleux. Un petit franchissement dorsal, avec une légère touche de barre. Ah, il n'a pas osé, hein ? Ça a manqué un peu d'amplitude, mais elle tente. Un petit peu plus de rythme sur les grands tours soleil. Et la sortie, double salto arrière, le premier légèrement tendu, et le deuxième franchement carté. Voilà, peut-être, maintenant, celui qui peut perturber la hiérarchie actuelle de cette finale du sol masculin, avec, je voulais souligner, avec Michel Boutard. Les meilleures notes ont été obtenues par Steve Geria, 9,50, et Fabrice Guelzec, 9,40. Mais attention à l'italien Rossato. Voilà, qui nous présente un joli double salto arrière tendu, en première diagonale. Une série avant, saut de main, salto avant tendu, salto avant tendu enchaîné. Quelques passages chorégraphiques sur la médiane. Une vrille en avant. Beaucoup d'élégance. Alors, le sol ne fait pas partie des agrès forts des Italiens, mais par contre, ce sont des gymnastes qui sont assez précis, élégants, et auxquels il est difficile de retirer beaucoup de fautes d'exécution. Un double arrière-groupe. Alors, est-ce que le programme acrobatique sera suffisant pour essayer de dépasser les notes des deux Français ? 9,50, Guelzec, 9,40. Ça serait formidable pour Steve Geria d'être médaille d'or. Il reste évidemment à savoir si les juges vont mieux noter l'Italien Ruggiero Rossato. Il reste ensuite tout de même aussi le grec Yanis Melissanidis, qui a été champion d'Europe junior. Mais intéressons-nous à Mercedes Pacheco, l'espagnol, capable, elle aussi, de monter sur le podium. Voilà, là, elle présente un niveau un petit peu supérieur. On le voit dans le rythme de l'enchaînement, dans la technique des lâchers de barres également. On alterne beaucoup plus vivement le travail à la barre supérieure et à la barre inférieure. Vous voyez avec quel dynamisme elle s'établit à l'équilibre. L'accélération sur les tours est franche et nette. Et le double salteur est attendu. C'est un autre niveau qu'elle nous présente ici, par rapport à ses concurrentes précédentes. Amé Pacheco était en mesure de remporter le concours général s'il n'avait pas commis une faute au saut lors de la dernière rotation. Mais elle se rattrape très franchement sur ce double tendu aux barres asymétriques. Alors voici Yanis Melissanidis, champion d'Europe junior au sol. Ce qui veut dire que c'est un nouveau talent au niveau européen. Et je dirais même qu'au jeu mesditerranéen, il peut s'illustrer. Il a à peine 15 ans. On a vu son double salteur est attendu en entrée. Oh, malheureusement. Quoique, il se rattrape assez bien sur cette chute ici. Salteur avant, il est tombé sur les fesses. Une position chorégraphique. Il a tendu la jambe tout de suite. Voilà, pour rattraper un petit peu la sauce. Il a déjà beaucoup de métier. Qui a du style, une élégance un peu particulière. Pou ! Et il y en a sous la semelle, comme dirait Michel Vray. Et encore une série de tempos de Riss. Oh, oui, oui, oui. Un gros programme. Gros, gros. Très fort. Il joue beaucoup sur la combinaison et les enchaînements alternés d'arrière vers l'avant. Et comme c'est mieux coté qu'avant. On a un programme donc très complet avec cette vrille, celle-là y a groupée pour terminer l'exercice. Alors, je vais vous dire, je ne suis pas juge. J'aime beaucoup Steve Geria. Mais j'ai l'impression que ce grec Mélissanidis va peut-être obtenir plus de 9,5 ans. Mais du côté des barges asymétriques, c'est aussi de l'or qu'il s'agit. Avec Hélénéonore Kouf, la petite Marseillaise de Saint-Ginier, qui a déjà remporté la médaille d'or au sol. Là, on voit son franchissement dorsal, 4 chefs. Le travail à la barre inférieure. Passe à la barre supérieure. Ici, elle est produit un travail très difficile sur la barre. On va le voir ici, un demi-tour, passage sur le dos et grand tour dorsal, lune dorsale, comme à la barre X. C'est un élément particulièrement difficile. Et elle a sorti en double cette fois avant. Oh, c'est superbe. Ah, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau, même au jeu méditerranéen. Absolument. Parce que la prouesse qu'elle vient de réaliser, la petite Hélénéonore, qui est d'origine antillaise, nous permet de vous dire que vous assistez là à une grande performance gymnique côté dame. et on va la revoir au ralenti parce que ça mérite le détour. Franchement. Regardez cette position dorsale. Le placement. Ah oui, elle casse bien les reins, en plus. Elle donne du rythme. Ah, ça va aller haut, hein, au point de vue nôtre. Je pense que les juges ont véritablement bien apprécié toutes ces acrobaties, alors que l'Italien est en train de conclure pratiquement la finale du sol masculin. C'est l'Italien Paolo Bucci. Monté en équilibre, bras écartés. Voilà, croix renversée, comme aux anneaux, mais c'est quand même plus facile au sol. Oui. Une jolie série. Rien de mis en arrière, enchaîné de deux saltos avant. Paolo Bucci qui a à cœur de rattraper un petit peu sa barre parallèle, puisqu'il est certainement assez déçu de sa deuxième place. Et la brice alto arrière, pour conclure l'exercice, un petit peu basse et légèrement déséquilibrée. Voilà, donc Paolo Bucci a un joli mouvement. Il n'inquiètera pas, vraisemblablement, Steve Geria, ni Fabrice Guelzec. Et ni Mélissa Lidice, pour qui les juges n'ont pas eu beaucoup, beaucoup d'affection, puisqu'il n'obtient même pas 9.30. Ça c'est bon, malgré toutes les acrobaties qu'il nous a délivrés. En revanche, l'Italien Paolo Bucci reste encore en course pour une médaille. Mais l'exploit, c'est quand même Steve Geria, qui l'aura réalisé avec 9.50. Il postule au podium et la médaille d'or. Ça c'est un sacré coup, et c'est bien. Attention aux barres asymétriques, avec la concurrente italienne, Mlle Chaglia Ferrazzi. Qui va tenter quelque chose, là, sûrement un lâcher de barre. Quand on voit, oui, l'entraîneur derrière, oui, en protection. En cas où elle manquerait, qu'elle ne se prenne pas la barre dans le dos, ici. Ouh, la superbe sortie en full-in, full-out, un double salto arrière avec une vrille dans chaque salto. Très difficile à réaliser à la barre asymétrique. Et Léonore Kouf est en tête avec 9.675. Ce serait la deuxième médaille d'or pour la petite Marseillaise. Devant Mercedes Pacteco et Virginia Caranzou. Mais j'ai l'impression que l'Italienne Chiara Ferrazzi viendra s'intégrer dans ce classement. Bon, mais peut-être pas la plus haute marche, Léonore Kouf ayant réalisé, je crois, la plus belle évolution aux barres asymétriques. Quant au sol masculin, il est incontestable, je pense, que Steve Geria sera superbement noté et classé médaille d'or, je pense, de ce... Voilà, le classement définitif, eh bien voilà. La médaille d'or pour Steve Geria, c'est un exploit et c'est aussi la preuve qu'on peut pratiquer la gymnastique de haut niveau en ayant... Un voyage à Beverly...